Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question, quel est le message intuitif que vous n'arrivez pas à décoder ? C'est un message que vous recevez intuitivement, mais vous demandez ce qu'il représente dans votre vie, ou vous essayez de le comprendre, mais sans jamais vraiment y parvenir. On y va, c'est parti. On va choisir les piles ensemble. Alors, voyons. Pile numéro 1. Donc, quel est ce message intuitif que vous n'arrivez pas à décoder ? Pile 1. Ok. On a la carte 8. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Alors, pile numéro 2. On a la carte 30. Et la pile numéro 3. Ouh ! Alors, pile numéro 3, votre carte a volé. Je vais aller la chercher. Hop, on a la carte 22. Je vais ajouter des petites pierres pour vous faciliter un petit peu le choix des piles. Enfin, faciliter entre guillemets. Alors, le rose quartz pour la pile numéro 3. L'aventurine pour la pile 1. Et j'ai le lamétiste pour la pile numéro 2. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre pile. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Merci. Merci. Pile numéro 1. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine, que je vais mettre de côté. Ainsi que la carte numéro 8. Et la carte numéro 8, elle va vous parler de la motivation. Donc, cette carte-là, elle va peut-être... Ah, vous savez ce que vous ressentez un petit peu comme intuition. Eh bien, c'est peut-être qu'il va falloir vous remotiver. Voyons voir. Peut-être qu'il faut réveiller votre créativité. C'est vraiment comme ça que je le sens, puisque la carte de la motivation est sortie. Cette carte de la motivation, en fait, elle vous demande à vous poser des questions. Mais si vous avez déjà commencé quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Eh bien, ça m'annonce que tout allait bien. Et puis, tout d'un coup, il y a une baisse de régime. Vous voyez ? Donc, on ne comprend pas trop pourquoi. Est-ce qu'on est démotivé maintenant ? Ou peut-être qu'on peut faire preuve d'un petit peu d'impatience. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, simplement. Vous êtes tombé malade. Donc, forcément, la motivation et l'empathie aussi. Ou bien, les mecs sont peut-être trop distraits. Vous voyez ? Qui se laissent distraire facilement. Et du coup, vous n'êtes pas focus sur le développement de ce projet en particulier. On va voir ce que votre intuition vous dit et que vous n'arrivez pas à décoder. C'est ça. Oh, il y a vraiment un gros manque de motivation ici. Parce qu'on a quand même l'homme qui tient un cœur inversé. Il faut savoir que l'énergie yang de l'homme, c'est l'énergie de l'action. Donc, j'ai l'impression qu'il y a les choses qui se sont ralenties. Vous avez peut-être fait une pause. Ah oui, c'est difficile pour vous à encaisser tout ça. Parce qu'ici, on a le cœur brisé. Il y a peut-être ce sentiment de ne pas être à la hauteur. D'être peut-être en échec ou de faire fausse route. Vous voyez ? Il y a tous ces doutes qui reviennent. Il a dû se passer quelque chose pour que vous soyez dans cet état-là. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que votre intuition essaie de vous dire ? Alors, voyons voir. Je vous donne vraiment tous les messages que je reçois. Et puis après, on essaiera de répondre dans sa globalité. On essaiera de répondre à la question dans sa globalité. C'est ça que je voulais dire. Alors, on a la carte des honneurs, de l'accident et de l'ennemi. Ok, il y a quelque chose qui vous a ralenti. Vraiment, c'est quelque chose que vous avez vraiment provoqué, ce projet. Parce qu'ici, on a les honneurs. Donc, c'est tout à votre honneur d'être fier, en fait, de ce que vous avez démarré. Et puis, ici, on a la carte de l'accident. Donc, effectivement, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui a remis en question, justement, votre motivation première. Et ici, j'ai la carte des ennemis. Alors, les ennemis, ça peut être des personnes. Ça ne veut pas dire forcément que les gens vous ont fait du mal. Donc, ça peut être le cas. Mais ça peut aussi être que des personnes qui vous entourent vous jalousent un petit peu ou vous envient. Et puis, du coup, ils vous tirent vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut et de vous soutenir dans votre démarche. Vous voyez, ça peut être ça. Certaines personnes essaient de vous manipuler ou peut-être de mal vous conseiller. Vous voyez, ce qui fait que vous faites peut-être des erreurs. Et puis, votre intuition vous dit, en fait, ici. Franchement, votre intuition, elle est hyper forte. Et je pense que vous avez du mal à la comprendre parce que votre intuition, elle vous dit quelle est la bonne direction à prendre. Mais comme il y a plein de distractions, il y a peut-être du monde autour de vous. Peut-être que vous vous laissez conseiller, peut-être pas forcément par les bonnes personnes. Du coup, vous suivez leurs conseils. Et puis, il s'avère que vous faites peut-être quelques erreurs. Donc, forcément, quand on est face à des erreurs, à des échecs, forcément, la motivation, elle en pâtit. Mais c'est un petit contre-temps ici. Parce que je pense que c'est une expérience que vous devez vivre pour pouvoir, en fait, entendre et vraiment comprendre votre intuition. Et la suivre, faire les actions en accord avec votre intuition. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez d'autres préoccupations aussi parce que ça peut concerner l'argent. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu un peu d'argent, vous voyez aussi. Ça peut être ça aussi, qui fait que vous êtes un peu déséquilibré dans vos énergies. Et puis, vous avez du mal à entendre et comprendre votre intuition. Alors, on va continuer avec des cartes de tarot pour aller un petit peu plus loin. Et puis, numéro 1. Quel est le message que vous envoie votre intuition et que vous n'arrivez pas à décoder ? C'est drôle ça. La lumière s'est arrêtée. Donc, ça m'annonce que, oui, effectivement, ça peut être une confirmation. Donc, je reviens. Donc, la lumière est revenue. Donc, on a une belle confirmation pour vous. Donc, on continue. Alors, je vais juste prendre le valet de coupe. Alors, on a un valet de coupe ici. Donc, le valet de coupe, ah oui, ça signifie qu'on a envie ici de se laisser un petit peu surprendre. Vous vous êtes laissé surprendre par quelque chose. Ah, c'est ça. Voyons. J'ai l'as d'épée. Ouh, vous ne l'avez pas vu arriver. Ok. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé. C'est dans ce sens-là que j'ai envie de dire. Ah oui, vous ne l'avez pas vu arriver, en fait. C'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ce fameux événement qui vous bloque, maintenant. On a un valet de bâton ici. Vous ne l'avez pas prévu. Absolument pas. Vous n'y pensez même pas à cette possibilité, avec ce valet de bâton inversé. Vous savez, le valet de bâton, ça peut être aussi un personnage dans votre vie. Donc, une personne qui... Vraiment, une personne ici qui... Masquine. C'est ça que je cherche comme mot. On a le soleil inversé. Ouh. Je ne sais pas de qui vous êtes entouré, mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes autour de vous. Parce que j'ai le soleil inversé sous les honneurs. Donc, ces personnes-là, elles cherchent, en fait, à vous ralentir dans votre processus ou dans votre développement. Le soleil inversé, ça m'annonce ici un délai. Donc, ce fameux événement qui s'est passé, vous bloque actuellement et remet en question votre motivation première. Le pourquoi du comment vous avez décidé de vous engager dans cette direction ou dans cette aventure nouvelle. On peut également ici parler de relations sentimentales aussi. Tout à fait, on peut parler de relations sentimentales. Ouh. On a le chariot inversé. Ouh, il y a deux cartes, ok. Chariot inversé et valet de denier inversé. Alors, ça fait beaucoup de cartes, ouais. Je m'en doutais, ça ne rentre pas dans le cadre. Hop. Mais bon. Comme je suis appelée à tirer autant de cartes, je le fais. Parce qu'il faut que je délivre le message en entier. Et voilà. Donc là, je pense que toutes les cartes sont dans le champ. Tout à fait. Donc, ici, alors, quand je disais que ça pouvait concerner les relations sentimentales, ici, c'est comme s'il y a une personne qui était rentrée dans votre vie, qui vous a plu, hein, voilà. Mais, elle ne vous a pas forcément plu, ou elle ne vous a pas forcément plu à la folie, hein. Mais voilà, c'est une personne qui vous a un petit peu intriguée, vous vous êtes intéressée à cette personne-là, et puis cette personne vous a peut-être un petit peu distrait de vos objectifs, ou bien cette personne, simplement, que vous avez rencontrée, si ce n'est pas d'ordre sentimental, c'est une personne, hein, qui, qui, déjà, qui ne comprend pas cet objectif que vous avez, dans un premier temps, et en plus de ça, qui, quelque part, je sens ce sentiment de jalousie, vous voyez. C'est une personne qui se met un petit peu en compétition avec vous, et qui souhaite vous ralentir dans le développement de ce projet. Donc, de votre projet, pardon. Ici, on a un roi des couples. Le roi des couples, de base, hein, il se trouve sous la carte de l'accident. Bon, maintenant que j'ai bougé les cartes, il se trouve sous la carte des honneurs. Mais, il faut que je vous dise, en fait, ce qui se passe ici. Il y en a, franchement, ça peut aller vraiment dans les deux sens. Il y en a qui, ici, en fait, ont rencontré un roi de couple. Il y en a qui ont rencontré un roi de couple. Et, quelque part, vous ne savez pas comment, en fait, est-ce qu'il faut communiquer ou dealer avec cette personne-là. Et, peut-être que, quelque part, vous voyez cette personne comme un ennemi au développement de votre projet. Ou bien, il y en a qui disent, ben, c'est peut-être... Alors, vous savez quoi ? J'ai un scénario en tête. Alors, il faut que je vous le dise parce que ça fait comme un triangle amoureux. Vous êtes en couple avec une personne et l'ami de votre partenaire est intéressé par vous. En tout cas, essaie de vous distraire de votre relation de couple. C'est ça que je vois. Donc, alors, et votre couple, il faut vraiment, parce qu'avec cette énergie d'argent, votre couple, c'est significatif d'abondance pour vous. Donc, l'argent, c'est aussi l'abondance. Fouh ! C'est pas facile, facile, hein. Puis, le numéro 1 avec vous. Je vais vous tirer d'autres cartes. Parce que, quand on a le chariot inversé avec le valet de denier, moi, ça m'annonce que là, il y a des énergies qui ne sont pas matures dans la praticité. Il y a peut-être une compréhension émotionnelle avec cette personne. Mais, vous savez que c'est pas gagné d'avance. Parce que, si vous êtes amené, pour certains, à travailler avec cette personne-là, vous vous rendez bien compte qu'elle n'est pas capable, en fait, de faire le travail que vous leur demandez de faire. Ou, alors ça, c'est concernant le travail. Et si ça concerne les relations sentimentales, ce serait, je le traduirais, ce valet de denier inversé comme comme une personne, en fait, qui n'a pas forcément envie de qui n'a pas forcément envie de s'engager. Parce qu'il y a une énergie bloquée chez cette personne-là. Voyons. Quel est le message ? Moi, ce que je ressens ici, avec les énergies, c'est que vous savez, normalement, ce que vous devez faire. Et oui, vous savez ce que vous devez faire. Approchez du gouffre. Là, je pense que vous savez qu'il y a une décision à prendre. Que parce qu'il s'est passé un événement en particulier, donc peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, c'est ça que je vous disais, ou une nouvelle aventure, vous savez qu'il y a besoin de prendre une décision. Parce que votre situation, elle ne peut pas rester comme elle l'était auparavant. parce que cet événement a survenu, en fait, dans votre vie. Donc là, il va falloir s'adapter, en fait, à la nouvelle situation. Et ça, c'est une prise de décision. Alors, attendez, j'ai toutes les cartes qui partent en bataille. J'ai vraiment toutes les cartes qui partent en bataille. Alors, je recommence. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça doit être... Oui, voilà, c'est ça. Ça doit être le tumulte autour de vous. Voilà, ok, d'accord. Bon, vraiment, on y va. On les prend. J'ai la carte régénération. J'ai la carte être équitable. Donc, la régénération signifie qu'il va falloir se recentrer. Il y a des choses qui vous ont fait mal, dans cette situation, dans cet événement en particulier. C'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas vu venir. Et maintenant, étant donné que la foudre vous a frappé, vous avez besoin de temps, en fait, pour digérer tout ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que c'est très important parce que cet événement vous pousse ici à prendre une nouvelle direction. Vous voyez ? Ou peut-être à penser différemment. Parce qu'on parle vraiment ici de motivation. Donc, peut-être besoin de réajuster, besoin de penser différemment pour pouvoir avancer de nouveau. Et là, on a la carte être équitable qui est sortie inversée. Donc, comme elle est inversée, je ne sais pas pourquoi, des fois, moi je suis mon intuition, des fois je la laisse inversée, des fois je la mets à l'endroit. Mais là, je vais la laisser inversée. Et je vais essayer de tirer d'autres cartes pour clarifier cette carte être équitable. Parce que j'ai l'impression que vous avez fait des actions qui n'ont pas joué en votre faveur. Et pourtant, avec la carte des honneurs, on voit bien que vous avez des valeurs morales. Vous voyez ? Donc, je pense que vous avez envie de bien faire aussi pour vous. Mais avec la carte être équitable, ça m'annonce qu'il y a un déséquilibre au niveau de vos énergies. Au niveau de la façon dont vous déployez votre énergie dans tous les domaines de votre vie. Alors, pourquoi on a être équitable inversée ? Ouh, j'ai la grande prêtresse qui est sortie. Et là, j'ai l'as de denier. Il y a quelque chose à comprendre. Ah, ouh, c'est ça que je vous disais en fait. Cette expérience, elle est là pour que vous appreniez à écouter votre intuition, à la comprendre et à faire les actions qui sont en alignement avec votre intuition. Vous voyez ? Et la grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est le mystère aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Vous voyez ? Et c'est pareil pour l'intuition. Et c'est aussi croire aussi aux forces de l'univers avec cette grande prêtresse. On sait qu'il y a un pouvoir supérieur quelque part. On sait que... Et en plus, c'est drôle parce qu'elle a une grenade dans la main et la grenade, c'est l'abondance. C'est drôle ça, qu'elle ait ça dans les mains, la grande prêtresse. Parce que dans le tarot du Rider Waite, elle n'a pas cette grenade dans les mains. Donc, ici, il est question de rester focus sur le développement, sur son abondance. Oui, il faut rester focus. Regardez comme elle regarde intensément cette grenade. Elle reste focus sur cette grenade, sur son abondance. Et c'est ça, en fait, qu'il ne faut pas perdre de vue pour vous. En fait, la grande prêtresse nous donne la réponse. Vous devez rester focus sur votre objectif. Votre objectif, pour moi, c'est l'argent. C'est l'argent. Je pense que vous avez envie de créer beaucoup plus de stabilité et d'équilibre financier et matériel dans votre vie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il vous arrive ça, cette expérience. C'est comme si la vie vous piquait au vif, vous voyez ? Pour vous réveiller et vous dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Vous voyez ? Vous avez pris la bonne direction. Donc, il faut continuer, en fait, à rester motivé, rigoureux et discipliné. Mais il faut vraiment être endurant. Quand on a envie de créer de l'abondance. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de forces. Ça va vous demander aussi de ne pas être influençable, aussi. concernant vos convictions, vous voyez ? Concernant la réalisation de ce projet. Il faut vraiment essayer de développer un mental fort pour être inébranlable, en fait. Et peut-être faudrait-il pour vous, vraiment, vous souvenir de cette motivation première qui vous a poussé à prendre cette direction. Et de vous rappeler, en fait, quelle situation vous avez quitté pour prendre cette nouvelle direction. Vous voyez ? Et là, il y a comme une décision à prendre. Donc, ça m'indique que peut-être qu'il y en a qui ont de mauvaises habitudes. Il y en a qui ont tendance peut-être à se laisser aller, à se laisser distraire, à écouter les autres. Vous voyez ? C'est un petit peu cette énergie du diable où, autour de vous, il va y avoir beaucoup de tentations. Vous voyez ? Des tentations du passé. Et là, eh bien, c'est un petit peu comme si l'univers vous faisait un test. Est-ce que tu vas écouter ton intuition ? Et faire les bonnes actions pour développer ce fameux projet ou cette relation ? Ou est-ce que tu vas encore écouter toutes ces distractions, toutes ces choses autour de toi ? Vous voyez ? Je pense que vous allez gagner en confiance en vous. Et vous allez aussi être beaucoup plus déterminé suite à ce qui vient de se passer ici. Suite à cet événement, en fait, qui vous est arrivé et de la leçon que vous allez apprendre. Donc, voici vraiment le message de votre intuition que vous n'arrivez pas à décoder. Donc, si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, dans la description, vous trouverez le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent me faire un don et soutenir cette chaîne. Enfin, il y aura aussi les liens concernant toutes les cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Et mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'améthyste, pardon. Avec la carte numéro 30. Et cette carte-là, elle va vous parler de la victoire. Alors, la victoire, vous savez, dans une bataille, il y a des gagnants et il y a des perdants. Mais il faut toujours se souvenir que dans chaque situation, chacun nous agissons avec notre propre conscience. Voilà. En tout cas, il y a une situation ici qui touche à sa fin. Et j'ai l'impression que c'est une situation de conflit qui va toucher à sa fin. Donc, peut-être qu'il y a... Il y a peut-être eu un rapport de force quelque part. Alors, pas littéralement physique. Mais il y a eu un rapport de force avec certaines personnes autour de vous. Et puis... Et puis là, je pense que la situation, elle arrive à terme. Alors, il y a peut-être une solution ou un compromis qui a été trouvé dans votre situation. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir décoder le message de votre intuition. Voyons voir pile numéro 2. Quel est le message que vous n'arrivez pas à décoder ? Quel est le message de votre intuition que vous n'arrivez pas à décoder ? Ouh ! J'ai la carte de l'anxiété. Encore ! L'homme qui tient un cœur inversé. Que se passe-t-il ? A savoir que cette carte, en fait, elle est sortie dans la pile numéro 1. Donc, pour les personnes qui sont aussi appelées à regarder la pile 1, je vous en prie, n'hésitez pas. Ça peut être... Les deux guidances peuvent être liées pour vous. Et là, on a la carte de l'anxiété. Alors, je ne sais pas si, des fois, vous culpabilisez, en fait, d'avoir gagné. D'avoir le dessus. Il y a une inquiétude ici. Est-ce que... Il y en a certains ici qui disent, mais est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je ne vais pas gagner ? Alors, c'est vraiment une question de victoire et de succès, de réussite, vous voyez. Il y a de la communication, ici, dans votre situation. Il y a un homme, surtout. Un homme qui tient un cœur inversé. Il y a peut-être une séparation, hein. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est venu très rapidement dans ma tête. Voyons voir. Quel est ce message intuitif que vous n'arrivez pas à décoder ? Quel est le message ? Quel est le message ? Alors, ici, on a la famille. Ouh ! Ok. Quel est ce message ? Toutes les cartes qui veulent se retourner. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, durant cette guidance, mais beaucoup de cartes veulent sortir. Et ouais, effectivement. On a la carte de l'héritage et de la renommée. Alors, je vous fais de la place, parce que ce n'était pas prévu d'en sortir d'eux. Mais bon, on les prend parce qu'elles sont là. Donc, l'héritage et la renommée. Ah, la renommée, c'est la mise en lumière, hein, de quelque chose. Et là, on a un héritage que vous allez peut-être... ... ... ... ... ... Vous savez quoi ? J'ai parlé de séparation, mais c'est peut-être... ... ... C'est peut-être un deuil, en fait, hein, ici. Il y en a qui ont peut-être perdu quelqu'un de leur famille. ... ... Où il y en a qui ont cette crainte de perdre, de couper toute relation. Ouh, ah, ah. On a la 5 de coupe, hein, et le 5 de coupe, c'est... ... ... ... ... ... Et peut-être que dans votre situation, il n'y a pas forcément de gagnant et de perdant. C'est peut-être comme ça que vous pouvez voir les choses aussi. J'ai un valet de bâton inversé. Il y a... ... Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une grosse, grosse, grosse démotivation. Il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse. Il y en a qui ont peut-être perdu quelqu'un, ici, hein. Quelqu'un de très cher, hein. Et on a le pendu, et on a le diable inversé. Vraiment, ça peut être aussi le cas d'une séparation de couple, hein. Avec partage des biens, et la mise en lumière, en fait, de tout ça, hein. Ce serait... La mise en lumière d'un partage de biens, c'est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y en a, ici, qui se sont battus, hein, pour obtenir leur héritage, hein. Alors, on a le jugement, effectivement. Il y en a qui se sont vraiment battus pour obtenir, hein, leur héritage. Avec ce diable inversé, ça m'annonce que vous avez décidé de lâcher prise, en fait. Vous avez décidé de vous libérer de tout ça, aussi. Ce 10 de bâton parle de lâcher prise, hein. Et là, on parle de libération. Pourquoi ? Parce que vous voyez, peut-être, aujourd'hui, les choses autrement. Et là, oh, magnifique ! Ouh ! Très, très beau ! Très, très beau ! Les dernières cartes sont sublimes, avec vous. Il y a de très belles énergies, hein. Je vais juste bouger un petit peu les cartes, parce qu'il y en a beaucoup. Avec la carte du jugement, et on a la reine de bâton. La carte du jugement, c'est le moment de vérité, hein. C'est ce que je vous disais, c'est la mise en lumière de quelque chose, hein. Et je fais le lien directement avec la carte de la renommée, hein. La renommée, c'est pas que la célébrité, hein. C'est pas que le succès, hein. C'est aussi la mise en lumière, donc... C'est drôle, ça. J'ai une trompette ici, et j'ai une trompette ici. Ouais, il y a vraiment un lien entre ces deux cartes. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un événement, c'est peut-être un deuil, c'est peut-être une séparation, qui a fait que ça vous a vraiment très attristé, hein, cette situation, qu'il a fallu partir ici en introspection. En introspection, même si on n'en avait pas vraiment envie, même si on n'avait pas vraiment l'énergie, en fait, hein. Parce qu'on sent de grandes blessures, hein, avec la carte du 5 de bâton. Et puis... Et pourtant, ce que je ressens avec cette carte d'anxiété, c'est cette énergie où j'ai envie de la traduire par... J'essaie de trouver la lumière au bout du tunnel. Vous voyez ? Et je dis bien, j'essaie de trouver. Parce que je pense que vous faites des actions pour essayer de trouver la lumière. Vous voyez ? C'est pas forcément des actions physiques, hein. Mais peut-être que, comme ici, c'est clarifié par le pendu, vous cherchez des réponses. Vous voyez ? Et chercher des réponses, hein, c'est agir. La famille est vraiment impliquée dedans. Donc vous avez peut-être perdu un membre de votre famille qui était cher à votre cœur. Ou peut-être qu'il y en a qui se sont vraiment séparés. Et que dans cette histoire, il n'y a pas forcément de gagnant et de perdant. C'est peut-être ça que votre intuition est en train de vous dire. Parce que c'est fluide, comme je le dis. Et... Il n'y a pas forcément de gagnant et de perdant. Et qu'ici, un compromis a été nécessaire. La mise en lumière de certaines choses a été... Ou d'officialisation de quelque chose a été nécessaire. Il y a une prise de conscience qui s'est faite quelque part. Et puis, c'est ça qui vous permet de lâcher prise. C'est comme une victoire aussi gagnée pour vous-même. Vous voyez ? Le fait de... De retrouver de la clarté. Parce qu'avec le jugement, ça annonce, hein, que vous retrouvez la clarté. Notamment parce que ici, on avait l'ermite. Donc vous êtes déjà en... Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette introspection. Mais en tout cas, dans la continuité des cartes de tarot, l'introspection ici, hein, doit être faite si vous voulez trouver la clarté avec la carte du jugement. Parce que, dans toute cette histoire, hein, vous allez, en fait, révéler la reine de bâton qui est en vous. La reine de bâton, c'est une personne qui est magnétique, charismatique, très attirante, et puis très créative et entrepreneuse. Vous voyez ? C'est ça que vous allez réveiller en vous. Donc s'il y a une situation ici difficile, hein, émotionnellement, que vous avez vécu, eh bien, cette expérience, hein, sachez-le, hein, même si elle a été bouleversante, elle va aussi vous permettre de réveiller cette énergie de reine de bâton en vous. Et c'est quelque chose que... J'ai l'impression que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à vraiment percevoir. Parce que je ne sais pas à quel stade vous en êtes. Vous voyez ? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir un fil. Vous voyez ? Je vais tirer d'autres cartes. Je vais vous tirer d'autres cartes, hein, pile 2. J'aimerais bien aller un petit peu plus dans le détail. Voyons voir. Oui ! Oh, ok, on a deux cartes. 51, lait et miel, et... Oh, 23, la paix. Hum, magnifique. C'est magnifique, hein, parce qu'ici, je voyais des énergies vraiment où on ne se sentait pas bien, on était très plombé, on n'avait pas d'énergie. Et puis au final, ici, on finit très bien avec une reine de bâton. Et en plus, je vous tire d'autres cartes. Et là, ce sont des cartes d'abondance. Donc, le lait et le miel, hein, donc c'est vraiment la grande abondance équilibrée. On se fait vraiment plaisir, on prend soin de soi, de sa peau. Je ne sais pas pourquoi je vous dis peau, mais prenez soin de votre peau, peut-être, hein, pour certains. Faites attention à votre alimentation. Il y a vraiment, ici, un gros travail de bien-être. Et c'est pour une recherche, ici, hein, de paix intérieure. Vous savez, hein, on a deux énergies qui sont contradictoires, ici. On a la carte de l'anxiété et on a la carte de la paix. Donc, votre intuition a l'envie de vous dire, peut-être, hein, que... Actuellement, ce qui se passe, peut-être que ce n'est pas tout beau, ce n'est pas tout rose, hein, mais vous avancez lentement. Mais vous arriverez à trouver la lumière au bout du tunnel et vous arriverez à atteindre, en fait, hein, cet état de bien-être que vous recherchez. Parce que je sens bien qu'intérieurement, émotionnellement, eh bien, c'est un petit peu... Enfin, il y a eu un gros bouleversement, donc c'est un peu la tempête émotionnelle, hein. Voyons voir. Je vais essayer de clarifier un petit peu tout ça pour être beaucoup plus dans la précision. C'est drôle. Moi, j'ai l'impression, ici, que vous êtes en train de vaincre vos démons. Aussi. Voyons. Si on peut clarifier la émelle pour avoir plus de détails. C'est votre intuition. On veut bien... Oui ! Reine d'épée. Ouais, c'est ça. Vous retrouvez vraiment la clarté avec le jugement. Parce qu'il y a une officialisation des choses, parce qu'il y a une mise en lumière des choses. Et la reine d'épée, c'est la clarté aussi. Donc, ça fait deux fois que je vous parle de clarté. C'est drôle parce qu'elles se ressemblent. Vous voyez, elles sont habillées presque pareil. Seulement, on a des ailes ici parce que c'est un ange. Et ici, on n'en a pas parce qu'elle est humaine. Mais ici, il s'agit de vraiment garder la tête sur les épaules. Parler avec vérité. Mais aussi, ici, savoir se défendre avec cette arme qui est cette épée. Vous voyez ? Et on se défend, comme c'est une épée, on se défend avec le verbe. Ouais. Et je pense qu'il y a besoin ici de défendre votre abondance, votre équilibre. Il y a besoin de poser des limites saines. Vous voyez ? Et de les faire respecter. C'est vraiment la justice ici. Ouf ! Eh bien, je voulais vous sortir les cartes pour la paix. Donc, c'est fait. Alors, on a un 10 d'épée. Ouh ! J'adore. Alors, déjà, on a un 10 d'épée inversée. Ça, j'adore parce que ça m'annonce que mentalement, finit l'anxiété. Donc, ça me répète l'énergie de la paix. Hop ! Donc, on lâche prise. On ne se prend plus la tête, comme auparavant, parce que c'est clair dans la tête. Je pense que les choses sont en train de bouger dans votre vie. C'est ça qui vous permet d'acquérir plus d'informations et de trouver, en fait, la clarté dans votre situation. Donc, on finit par lâcher prise parce que les choses commencent à s'illuminer. Et ici, on a un 6 d'épée inversée. Et alors, ça, c'est beau parce que le 6 d'épée inversée, moi, combiné au 10 d'épée, ça m'annonce que vous avez envie de rester dans cet état de paix. Vous voyez ? C'est quelque chose que vous avez durement cherché, que vous avez trouvé. Et c'est quelque chose que vous allez vouloir vraiment garder avec vous. C'est magnifique comme message. En tout cas, votre intuition vous parle beaucoup. Parce qu'il y a eu je ne sais pas combien de messages. Alors, j'espère que vous les avez tous retenus. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, j'espère vous avoir apporté suffisamment de clarté afin que vous puissiez mieux comprendre votre intuition. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, dans la description, vous trouvez le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Aussi, vous trouverez des liens pour chaque paquette de cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le rose quartz. Et on a la carte 22. Et cette carte-là va parler de suffisance. On a le nombre maître 22. Donc, c'est le maître bâtisseur. Alors, le maître bâtisseur, il a une capacité à générer des finances et du matériel dans sa vie. À créer des possessions et à les obtenir aussi. C'est quelqu'un qui est extrêmement dynamique et qui a beaucoup d'énergie pour construire les choses. On est vraiment ici avec un nombre maître qui fait. Donc, on est vraiment dans l'action. Et cette carte parle de suffisance. Donc, moi, ça m'annonce que cette jeune fille, vous voyez, elle a réussi à récolter tous ses fruits. Et elle en a tellement qu'elle peut se permettre de le partager. Vous voyez, elle en a suffisamment pour elle. Donc, voyons voir où ce message va nous mener. Quel est le message de votre intuition que vous avez du mal ou que vous n'arrivez pas à décoder. Et pour certains, je suis sûre que ça va simplement être une confirmation pour vous. Donc, c'est parti. C'est parti. Ah ! Alors, on a... Ouh ! Magnifique ! Pour certains, c'est vraiment juste une confirmation. Vous le savez déjà. Hop ! C'est pour le fun que vous regardez cette vidéo. Donc, on a le soleil. Donc, c'est mettre les choses en lumière. Mais c'est également le bonheur et l'abondance, cette carte-là. Donc, effectivement, oui, vous en avez déjà suffisamment pour vous. Oui ! Et vous ne faites pas les choses n'importe comment. Ah ! Comment continuer à en avoir suffisamment ? Suffisamment de tout, en fait. De tout ce dont vous avez besoin. Et de tout ce qui vous paraît essentiel. Donc, vous... Vous faites les choses en réfléchissant. Vous êtes très stratégique, ici. Moi, j'ai un business man ou une business woman, ici. Ou sinon, j'ai une personne qui est assez calculatrice. Et qui va dans le détail. Pour justement ne pas perdre, en fait, votre récolte. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Enfin, j'ai envie de savoir, quand même, quel est le message de votre intuition. Vous êtes dans une très, très belle énergie. Décidément, pile 3, on a la réussite. Donc, la réussite, le retour positif, le succès, les récompenses. Donc, que vous dire de plus ? On a le symbole du soleil. Encore une fois. Je pense qu'il y a eu un changement qui s'est opéré dans votre vie. Et c'est vraiment le succès. Et vous le ressentez. Peut-être que vous avez enfin réussi à atteindre vraiment vos objectifs. Et ensuite, on a la carte vol et perte. Ah, c'est drôle, ça. Vous êtes inquiets. Vous avez peur de perdre ce que vous avez durement acquis. C'est ça que je ressens. Et vous savez, le plus drôle, c'est que j'ai le nombre 21 deux fois. Je l'ai ici sur la stratégie et je l'ai ici sur la carte vol et perte. Donc, vous avez envie vraiment de calculer les choses parce que vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez obtenu. Certaines personnes ici aussi devront faire attention et être beaucoup plus regardant concernant les relations que vous pouvez avoir. Parce que le succès indique souvent aussi l'arrivée des ennemis. Donc, protégez-vous. Et c'est drôle, c'est drôle que je vous dise ça parce qu'il y a une plume. Et la plume, pour moi, c'est vraiment comme s'il fallait signer un contrat. Vous voyez ? Donc, signer, je ne sais pas, un contrat concernant des droits si vous êtes auteur. Signer quelque chose, vraiment. Officialiser les choses afin qu'on ne puisse pas vous les voler. Voler vos idées, vos créations. Vous voyez ? Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Waouh ! Ok, 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 ok. Je vais prendre uniquement les cartes qui se sont retournées. Alors, on a un valet d'épée ici. On a une reine d'épée. On a un valet de denier en dessous. On a un as de bâton. Alors, ne me demandez pas pourquoi je fais les choses comme ça. Je fais les choses intuitivement. Je pense qu'il doit y avoir vraiment une signification. Le message, en tout cas, il doit se traduire de cette façon-là. Et voilà. Et on a un cavalier de bâton ici. Alors, pile numéro 3. Effectivement, avec ce valet de bâton en conjonction avec cette reine d'épée. Donc, ça m'annonce que vous n'êtes plus ce petit valet de bâton. Il y a eu un level-up. On est passé de valet à reine d'épée. Reine d'épée, c'est la clarté. C'est ça. Je vous parlais de clarté. C'est la mise en lumière des choses. C'est être logique, en fait, dans ses pensées. C'est pouvoir prendre des décisions importantes et logiques et justes aussi. Et c'est aussi savoir se défendre avec cette épée. C'est drôle parce que la reine d'épée est sortie dans le tirage précédent. Alors, cette épée vous permet de vous protéger. De vous défendre. Et c'est drôle que je vous disais, il faut protéger ses droits. Donc, quelque part, il faut peut-être commencer à y réfléchir et y penser. C'est peut-être ça que votre intuition est en train de vous dire. Peut-être qu'il faudrait peut-être commencer à penser à écrire votre testament. à protéger vos droits si vous êtes un artiste ou, je ne sais pas, moi, pour les personnes qui ont passé, qui ont rencontré quelqu'un et cette personne leur a promis un emploi. Donc, signer une promesse d'embauche. Vous voyez, il y a un truc comme ça, officiel, à signer. Et c'est pour vous protéger. Vous voyez ? J'ai un valet de denier inversé ici. Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, il va falloir peut-être être un petit peu curieux pour éviter, en fait, les situations catastrophes. Les situations que vous avez envie d'éviter. Parce qu'avec le nombre mètre 22, moi, c'est vraiment l'indicateur que vous avez énormément travaillé pour en arriver là aujourd'hui. Donc, ce serait dommage de tout perdre ou de perdre une partie de ce travail. Et voilà, parce qu'il y a juste cette chose officielle et administrative qui n'a pas été faite. Donc, pensez bien à vous informer, en fait, concernant toutes ces démarches administratives. Vraiment, votre intuition revient très très fort ici. Je pense que vous êtes une personne où vous êtes assez carrée. Vous êtes assez carrée dans votre façon de fonctionner. Vous voyez ? Ne vous dites pas que, parce que vous en avez suffisamment pour vous, que les autres peuvent se permettre de voler vos créations, vos idées, voilà, toutes ces choses-là. Vous savez ce qui est drôle avec vous ? C'est comme vous êtes un bosseur ou une bosseuse. Parfois, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on est déjà arrivé à un certain succès. Et c'est votre cas. Parce qu'ici, j'ai un as de bâton inversé. L'as de bâton inversé ici, ça va me signifier que vous n'en avez pas conscience, vraiment, en fait. Vous n'avez pas forcément envie de crier victoire tout de suite. Parce que vous, vous faites juste votre travail. C'est juste ça. Il y a une très grande humilité qui émane de vous. Et ensuite, ici, avec ce cavalier de bâton en transition, donc, vous êtes quand même, en fait, je pense que vous devez le ressentir un petit peu en vous, hein, et vous devez comprendre un peu, en fait, votre intuition. En tout cas, le message qu'il a envie de vous transmettre parce qu'on a un cavalier de bâton en transition. Donc, moi, ça m'annonce, hein, que oui, vous ressentez déjà ce message. Et que, eh bien, vous êtes encore bloqué parce qu'on est en transition. Mais, voilà, on essaie de trouver la façon, en fait, pour pouvoir se protéger de ses vols et de ses pertes. Donc, on a envie de faire une action. Mais comme on n'a pas toutes les infos et comme on ne connaît pas toutes les procédures, eh bien, c'est pour ça que vous êtes ici en stand-by, un peu, hein. Mais c'est un chevalier, un cavalier d'action, le cavalier de bâton. Donc, je pense, hein, que vous avez juste besoin d'avoir des actions pour, hop là, passer à l'acte et acter les choses. C'est extrêmement clair avec vous, hein, pile numéro 3. Vraiment, je ne tergiverse pas avec vous, hein. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir des détails supplémentaires, peut-être ? Ah oui. On a une croisée des chemins, ici. Hum. Qu'est-ce qu'on a encore avec vous ? Tout ce qui brille et la tribu. Bon, alors, vraiment, on peut parler de testament, ici, vraiment. Parce qu'on a la tribu qui est sortie. Donc, on peut parler de testament. Et c'est surtout, hein, avec la carte tout ce qui brille, hein, c'est de se rappeler que tout ce qui brille n'est pas de l'or, aussi, hein. Donc, faites tomber les masques, hein, aussi, hein. Il y a besoin, ici, de prendre une... En fait, c'est limite si votre intuition vous disait que vous ne pouvez pas croire aveuglément à ce qu'on vous dit, même de la part, en fait, hein, de vos proches. Voilà. De votre famille, hein, des personnes que vous aimez le plus, simplement. C'est pour ça qu'il faut parfois acter les choses. Vous savez, ce qui est drôle, hein, c'est que dernièrement, je discutais avec une amie, et puis, et on parlait de savoir où se faire enterrer, voilà, à notre mort. Et, euh, ce qui est ressorti, c'est que, eh bien, euh, voilà, mon amie a choisi de se faire enterrer, justement, dans son pays d'origine. Donc, elle est africaine. Et, euh, et puis, c'est vraiment un choix, en fait, hein, je ne sais même pas plus pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment un choix. Ah oui, c'est vraiment un choix qu'elle a décidé de faire. Et, à ce moment-là, on a parlé de testament. Eh bien, justement, parce que si, euh, voilà, si son mari ne souhaite pas, en fait, hein, l'enterrer, hein, dans son pays d'origine, eh bien, son mari, il peut l'enterrer où il veut. Vous voyez, à moins de l'avoir noté dans le testament. Donc, là, oui, effectivement, pas le choix. Il sera obligé de respecter ses dernières volontés. Vous voyez ? Donc, euh, même, hein, même au sein d'une famille, même si on s'aime, etc., hein, Euh, s'il y a un héritage à transmettre, hein, il faut l'acter, que ce soit écrit noir sur blanc. Et, euh, on a la croisée des chemins, ici. Alors, je suis curieuse. Je vais, euh, tirer les cartes. Je vais tirer les cartes. Alors, on a cette croisée des chemins. Pourquoi ? 13, hein, que je réduis à 4, hein. Donc, 4, c'est la stabilité, hein, c'est l'ordre. Donc, pourquoi il y a besoin de choisir une direction ? Vous voyez ? Dans quel but ? Dans quel but est-ce qu'on a cette croisée des chemins ? Ah, bah oui, c'est pour se préserver. Préserver, vraiment, ici, son empire. C'est ça, préserver ses ressources, ses finances, ses possessions. Ne pas les disperser. Ouh, en énergie, dès que j'ai la reine de coupe. Ah, vous êtes, c'est ça, hein. C'est profiter, en fait, hein. Besoin de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, pour s'assurer, ici, en fait, hein, que physiquement, financièrement, matériellement, émotionnellement, hein, vous soyez bien. C'est drôle, ça. Du coup, j'ai le mot retraite qui m'est venu en tête. Alors, peut-être, hein, ouh, j'ai la carte du 6 de denier, là. L'équilibre, hein, vous voyez ? Donc, il y a besoin, ici, de prendre une nouvelle direction. Mais j'ai l'impression qu'il faut cette décision, en fait, ici, que vous prenez. C'est pas forcément une décision que vous, de vous-même, en fait, hein, vous aurez pris. Alors, comment vous le dire ? Quand je dis que c'est pas forcément une décision que vous aurez pris, et c'est, ah oui, c'est peut-être une décision qui va à l'encontre de vos valeurs. Parce que, pour vous, la famille, c'est extrêmement important. Vous vous sentez complètement lié. Et j'ai l'impression que, vous, dans votre tête, hein, vous donnerez tout, de toute façon, à votre famille. Vous voyez ? Aux personnes que vous aimez. Mais parfois, il ne faut pas se bercer d'illusions. Vous voyez ? Parce que les gens finissent par évoluer, par expérimenter la vie, les envies, les aspirations changent, aussi. Et puis, et on se fait influencer par, peut-être, des personnes, dans nos vies, hein, en bien ou en mal, hein, et puis, on passe tous par des crises existentielles, et on se remet tous en question, et on ne sait pas si, au moment où il faudra partager l'héritage, est-ce que tout le monde, en fait, hein, est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde se souviendra de ce moment-là, de cet amour partagé tous ensemble, quand vous étiez encore vivant ? Vous voyez ? Donc, voilà, je pense qu'il y a un petit shift mental, un schéma de pensée, hein, sur lequel il faut, peut-être, voir les choses, peut-être essayer de voir plus loin, aussi. C'est vrai que je prends cet exemple d'héritage, hein, de testament, mais ça peut être autre chose, hein, sachez-le, hein. Mais, dans tous les cas, hein, il est question de penser, ici, à votre propre sécurité, et votre propre bien-être. Vous voyez ? Vous êtes la priorité. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que tous les liens pour... que les personnes, hein, pour que vous puissiez, pardon, acquérir ces cartes, ainsi que mon adresse mail, hein, pour ceux qui préfèrent, euh, voilà, euh, une consultation privée avec moi. Et, enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada